Bonjour à tous, voici aujourd'hui une petite histoire ainsi que sa morale. La famille Lévi souhaitait d'un couple de personnes âgées et migrants russes à se rapprocher du judaïsme. Ces derniers montrent en effet un vif intérêt pour la Torah et ses valeurs. Un jour, les Lévi décidèrent d'inviter ce couple pour le repas du Shabbat. Tout se déroula pour le mieux ce vendredi soir. Et le couple quitta très tardivement la maison de ses hôtes. Le couple s'éloignait de la maison des Lévi qui le regardait partir avec une immense joie d'avoir montré la beauté d'un véritable Shabbat et celle d'avoir noué des relations amicales avec des personnes de valeur. Soudain, ils virent leur invité et l'intaxi et s'y engouffrer. Monsieur et Madame Lévi se sentirent un peu trahis dans leur amitié et décidèrent de rompre les relations avec leurs nouveaux amis. Quelques mois plus tard, la famille Lévi reçut un appel de la femme russe qui téléphonait pour annoncer le décès de son mari. Malgré le fâcheux souvenir de la transgression du Shabbat, Madame Lévi se rendit chez la pauvre veuve pour la consoler. Elle lui demanda si son mari souffrait depuis longtemps et de quelle maladie. La veuve lui répondit. En réalité, mon mari était en bonne santé et cela a commencé malheureusement ce fameux soir du Shabbat que nous avons eu la chance de passer en votre compagnie. Dès que nous sommes sortis de chez vous, mon mari se plaignit d'une violente douleur à la poitrine et ayant été médecin en Russie, il identifia un début de crise cardiaque. Bien que c'était Shabbat, sans perdre la moindre seconde car sa vie était en danger, nous avons sauté dans le premier taxi et nous nous sommes rendus à l'hôpital le plus proche. Nous vous laissons imaginer quel choc ce fut pour M. et Mme Lévi. Voici donc le principe. Si H.M. nous juge avec bonté, s'il cherche nos mérites et s'il nous trouve des circonstances atténuantes, nos mises-votes seront plus importantes que nous avérotes. Et nous pourrons donc faire partie du livre des sadikim. Qu'est-ce qui permet à un homme de mériter qu'H.M. le juge avec indulgence et non avec rigueur ? L'indulgence que lui-même aura eu en faveur de son prochain. En d'autres termes, H.M. juge une personne de la même manière qu'elle-même juge l'Ebné Israël. Si son habitude était de voir les autres positivement, ainsi le jugera-t-on d'en haut à la mesure exacte de sa perfection dans cette misva. Si par contre, il avait l'habitude d'incuper les autres, alors les anges de service seront rasés shalom, ses accusateurs. L'autre effet de Sraim conclut. Que l'homme sache qu'au moment même où il s'occupe de trouver les points positifs ou les justifications des actes de son prochain, ou le contraire, il prépare son propre jugement. Voilà et bonne journée à tous !